Aujourd'hui, nous reprenons l'étude article par article du projet de loi C-13. La fracture dans le caucus libéral est évidente. Je laisse la parole à M. Housefall. Des députés de l'ouest de Montréal s'attaquent au projet de loi C-13, soit la modernisation de la loi sur les langues officielles, puisqu'il évoque la charte québécoise de la langue française. Fédéralement, on devrait avoir l'accès à des services dans les deux langues, tout partout dans le pays. C'est pas ça dans la charte de la langue française aujourd'hui. C'est pas ça dans la loi 96. Anthony Housefather, Marc Garneau et Emmanuela Lambropoulos tentaient de faire modifier le texte législatif. Un effort dénoncé par le franco-ontarien Francis Drouin qui écrit « Le show de boucan mené par certains de mes collègues est honteux, le Montréal Island n'a pas le monopole sur la politique linguistique du Canada. » C'est quelqu'un de son caucus qui dit ça, M. le Président. Ce sont des mots justes. Comment ça se fait que ça fait un ontarien pour publier ça? Accusé par l'opposition de perdre le contrôle de ses troupes, Justin Trudeau répète que les libéraux vont respecter leur engagement. On a toujours mis de l'avant une reconnaissance que non seulement on doit protéger les deux langues officielles à travers le pays, on doit particulièrement protéger le français et particulièrement et même au Québec. Oui, aujourd'hui, c'est une journée historique. Le projet de loi C-13, présenté par la ministre des Langues officielles le printemps dernier, vise à mieux protéger la place du français au Canada, mais des libéraux veulent défendre la minorité anglophone du Québec, dont celle de la circonscription montréalaise de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount. Ici au Québec, je trouve que le gouvernement du Québec font assez pour protéger la langue française. Si vous voulez parler en anglais, vous voulez parler en français, vous pouvez parler en français. La Bill 96, depuis sa implementation, a eu un impact très négatif sur l'anglais ou la communauté de minorité linguistique au Québec. Je pense qu'on va laisser M. Trudeau gérer son caucus, mais l'essentiel, c'est la protection du français, c'est la défense du français. Tout le monde devrait en faire davantage. Je suis pas plus le fédéral que le provincial, mais je trouve que le français est bien mal protégé actuellement. Protéger le français, oui, mais comment? L'approche à adopter cause des divisions. La modernisation de la loi sur les langues officielles, attendue depuis longtemps, s'avère plus ardue que prévue. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Montréal.